Nous voici réunis pour la troisième édition de Au bout la mer Cirque. Malgré le temps nuageux, beaucoup de monde est là. Et on est particulièrement contentes de cette journée parce que c'est Au bout la mer Cirque. Mais c'est aussi la clôture de la Biennale du Cirque, de l'entre-deux Biennale du Cirque, faite par Archaos Pôle National du Cirque. Et c'est aussi l'ouverture des Olympiades culturelles. Donc beaucoup de choses en même temps, des spectacles de professionnels, mais aussi des ateliers d'amateurs, mais aussi des jeux pour enfants, mais aussi tout un tas d'activités qui font de cette journée une fête. Aujourd'hui on est très contents parce qu'on clôture l'entre-deux Biennale du Cirque 24, mais aussi on initie l'année des Olympiades culturelles dans les cadres de Au bout la mer Cirque. Et ça pour nous c'est extraordinaire de lier l'art-culture, l'art et le sport et trouver quelque chose qui soit dans l'intersection. C'est très très beau, c'est une rencontre entre cirque et sport, la rencontre aussi entre amateurs et professionnels, et la rencontre des jeunes et moins jeunes. On a découvert qu'il y avait des choses extraordinaires à Marseille, des choses à manger, des choses à voir, on a vu un peu le trampoline. Et bien franchement, les bonnes surprises à Marseille, ça arrive tout le temps. On adore cette ville, moi je suis de Marseille, oui. Et je suis amoureux de Marseille et j'adore cette ville. Je suis amoureux de Marseille, je suis amoureux de Marseille et je suis amoureux de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada